... Bonjour Nathalie Loiseau. Bonjour. Vous êtes ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Vous êtes vous-même en charge des Affaires européennes. Alors, cette semaine des ambassadeurs, édition 2017, se termine. Qu'est-ce que vous en retenez ? Alors, beaucoup de choses, parce que c'est toujours un moment très dense. D'abord, c'est un moment d'échange. Ce réseau diplomatique est un joyau pour notre pays. On l'utilise toute l'année, on le sollicite beaucoup. Il est toujours au rendez-vous, mais on n'a pas toujours l'occasion de se voir dans la vie réelle. Et là, en quelques jours, on peut entendre beaucoup de choses, solliciter beaucoup d'opinions. Et c'est une vraie richesse. Et vous, c'est votre première semaine des ambassadeurs en tant que ministre. Comment s'est passé le contact avec les ambassadeurs et les ambassadrices ? Alors, c'est ma première semaine des ambassadeurs en tant que ministre. Mais j'ai compté, c'est ma treizième en tant que diplomate. Donc, c'est vrai que je suis passée un petit peu de l'autre côté de la tribune. Moi, ce que j'attendais de ce moment et ce que j'ai trouvé, c'est de l'interaction. C'est-à-dire ne pas être dans la posture du gouvernement qui dictait la ligne et qui ne veut pas entendre une mouche volée. Mais au contraire, avoir des retours du terrain, des descriptions, des analyses, des propositions, des réactions. Et je crois que de ce point de vue-là, ce cru-là est un bon cru. Quand vous étiez directrice de l'ENA, vous avez choisi, c'est tout, un manifeste pour encourager les femmes à repenser leur rapport au travail, notamment. Aujourd'hui, il y a 40 femmes ambassadrices. C'est deux fois plus qu'il y a cinq ans. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez parce que c'est bien. On est en progrès. On va dans la bonne direction. Mais on y va lentement. Et 40 ambassadrices, si on s'en satisfait, c'est qu'on n'est pas assez ambitieux. Et comment faire mieux ? En regardant les viviers parce qu'ils sont là, en se concentrant sur le choix des compétences et des motivations et pas sur les habitudes de prendre celui qu'on connaît déjà. C'est plus souvent celui que celle, en réalité. Un objectif de 50-50, c'est atteignable à terme pour vous ou pas ? C'est souhaitable. Et parce que c'est souhaitable, on y arrivera. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, Nathalie Loiseau. Et merci à vous aussi, internautes, d'avoir suivi cette dernière interview de la semaine des Ambassadeurs édition 2017. Restez connectés sur France Diplomatie. A bientôt.